Sur la prétendue photo du colonel Blège, puisque, en tout cas, c'est l'une des armes du parquet, sur la prétendue photo du colonel Blège. Sur le plan visuel, cette photo présentée par le ministère public, comme un trophée de guerre, cette photo ne présente aucun trait de ressemblance, en tout cas, à la vraie photo du colonel Blège. Les deux photos sont carrément différentes l'une de l'autre, carrément différentes l'une de l'autre, à moins qu'on ait la myopie. Les deux photos ne se ressemblent pas. Aucun trait de ressemblance. On a fouillé dans le dossier, on n'a rien trouvé. On a recherché, recherché. Ils disent, ah, bon, venez-moi se voir. Que fait-on de Blège? Puisqu'il est là, mais aucun élément contre lui. En tout cas, trouvons quelque chose. On dit, bon, voilà, la photo là, on va dire que c'est sa photo. On va dire que c'est sa photo. On présente. On présente cette photo. En tout cas, depuis la date de son recrutement à la gendarmerie nationale, le 8 novembre 1994, jusqu'à ce jour, en passant par son séjour au service spécial, Blège n'a jamais arboré un béret rouge. Jamais, jamais, et au plus grand jamais. Il n'a jamais arboré un béret rouge. Il est fier de son béret vert, en tant que gendarme. Il a opté pour ça. Il s'est spécialisé pour ça. S'il voulait être un béret rouge, il pouvait l'être. Puisqu'après la formation commune de Blège, vous spécialisez, vous faites des choix. Il pouvait rester dans le rang des béret rouges, mais il n'a pas voulu ça. En tant qu'intellectuel. Un intellectuel sévronné. Il a voulu rester à la gendarmerie. Il a opté pour ça. Il est fier de ça. Il est fier de son béret. Donc on est Blège. Ce qui est ridicule, puisque c'est la même photo qu'on a, en tout cas, coupée. En tout cas, c'est la photo où le monsieur-là est dans le cortez du président Dadis. C'est la même photo qu'on a coupée et qu'on a agrandie de l'autre côté. Pour dire que voici Blège. C'est-à-dire pour chercher à trouver au moins le moindre trait de ressemblance. Alors qu'aucun trait de ressemblance. Aucun trait de ressemblance. Entre les deux photos. On présente ici que c'est le conneur Blège. Mais comment le conneur Blège qui n'était pas un élément de la garde présidentielle peut apparaître en béret rouge dans cette photo, en tout cas du cortez du président Dadis ? C'est impossible. C'est impossible ce président. C'est impossible. Pour preuve, le président Dadis et le commandant Toumba, en quoi qui était l'aide de camp du conneur Blège, son ancien aide de camp du conneur Blège, l'aide de camp du président Dadis du Mons. Ils ont, lors de leurs passages respectifs, confirmé qu'ils ne connaissaient pas le conneur Blège en 2009. Ce qui prouve que cette photo attribuée au conneur Blège n'est pas la sienne. Cette photo n'est pas la sienne. Celui-là m'a tellement énervé mon confrère Pépé-Antoine. Et quand il s'est lévé en train de poser des questions, il dit, est-ce que c'est le même nez ? Non, ça m'a tellement fait rire. Non, ce ne sont pas les mêmes nez. Ce n'est pas la même physionomie. Non. C'est pourquoi, lors des audiences de confrontation, nous avons voulu faire intervenir le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui connaît très bien ce monsieur, qui était un élément de sa garde. qui connaît l'identité de cette personne. Nous avons fait comparaître le président d'Adis lors de la confrontation du conneur Blège au nommé Soumaro. Il a insisté, mais certes, le président ne m'a pas compris. Quand j'ai dit que j'ai eu une demande à former, j'ai dit, non, 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 ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que j'ai voulu faire comparaître, en tout cas lors de cette ordre de confrontation, le président d'Adis, pour nous donner l'identité de la personne qui figure sur cette photo de son cortèse, et pour nous dire à quelle occasion la dite photo a été prise, afin d'éclairer davantage la religion de votre tribunal, et de lever l'équivoque. Mais nous n'avons pas été suivis. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Le président nous a répondu que ce n'était pas le moment opportun. Et nous, nous pensons que c'est le moment opportun de réitérer en âme et conscience que ce soldat sans grade, arborant le béret rouge, dans ce quartier du président d'Adis, n'est pas le collègue Blaise Goum, qui était de grands lieutenants d'alors, et qui relevait du secrétaire d'Etat, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Donc, en affirmant que cette photo est celle du colonel Blaise, qui, selon lui, fréquentait le centre de Caléa, il est allé de relever que le nommé Soumarou a délibérément opté de dire des contre-vérités et de dénaturer la réalité des faits, en disant de surprendre malicieusement par ses allégations calomnieuses la religion de votre tribunal. Mais cela ne marchera pas, parce que le tribunal est éclairé, le tribunal est édifié sur la question. En réalité, la raison de la comparaison du nommé Mamadi Soumarou était de faire des dénoncations calomnieuses contre Blaise pour faire plaisir, comme je l'ai dit tantôt, à son mandant ou à ses mandants. C'est pourquoi je l'ai dit ce jour-là, qui vous a envoyé ici ? Quand je lui ai posé cette question, il s'est même énervé. Il croit même à me dire que non, ce n'est pas Toumba qui l'a envoyé. J'ai dit, mais est-ce que moi, j'ai dit, qui vous a envoyé ici ? Pourquoi vous citez le nom de Toumba ? Qui vous a envoyé ? Ayant opté pour la zendarmerie nationale par conviction et mérite, Blaise a toujours été fier et très à l'eau de son bébé de zendarme. C'est ce qu'est la réalité. Donc, cette question est claire, à moins qu'on ne veut entendre, qu'on ne veut pas écouter, parce qu'il n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre ou d'écouter. Moto 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 qui était un zendarme de grade marzi au service spécial d'alors et qui jouait le rôle de sauveur. Il n'était pas le sauveur de Blaise. Comme les gens le disent, il était sauveur au sein du service. Là, il faut qu'on donne cette précision. Parce que d'aucuns disent qu'il était là avec son sauveur Moto Moto qui était déjà en bébé rouge. Moto Moto était un zendarme au service spécial. d'ailleurs, le ministère du public n'a pas, en tout cas, cette photo, elle est miette. Aucune indication de la date ou de l'heure à laquelle elle serait prise. Là, j'en passe. Il est toutefois important de préciser qu'au service spécial en 2009, le nomé Moto Moto était de grade marzi. Alors que sur cette photo, où il apparaît, il a le grade sergent-sef en couleur dorée de l'infanterie. en couleur dorée de l'infanterie. Après les événements du 3 décembre 2009, le général Sokouba Konate avait été désigné selon l'accord en tout cas de Ouagare pour assurer l'intérim pendant que le président d'Addis était convalescent à Ouagare. Et c'est en ce moment la petite histoire, c'est en ce moment que le nomé Moto Moto a été choisi, en tout cas affecté à la présence d'alors par le général Sokouba Konate lui-même. étant là-bas, il avait bénéficié même à titre exceptionnel comme les autres gardes de corps qui étaient là-bas à titre exceptionnel d'un avancement en grade. C'est pourquoi il porte le grade sergent-chef. Et je pense, je parle sous le contrôle des officiers endemmes qui sont là. À la on ne parle pas de sergent-chef on parle plutôt de margis-chef. Il n'y a pas de sergent-chef à la gendarmerie. Le grade de sergent-chef en couleur dorée qu'il porte là est celui de l'infanterie qui est différent du grade margis ou margis-chef de la gendarmerie qui est en couleur ou de couleur argentée. Et les deux grands nommés parlent les mêmes insignes. Donc, la date de prise à l'ordre de cette photo est postérieure à celle du saison du nom de la moto-moto aux services spéciaux. Donc, contrairement aux accusations du ministère public qui sert d'attirer votre attention sur ce programme, sur le fait que durant son séjour aux services spéciaux, le nommé moto-moto n'avait jamais et jamais arboré un beret rouge. Le connex-chef peut témoigner puisqu'il était leur chef. Il est toujours coiffé en beret vert avec l'insigne de la gendarmerie nationale qui est la tête du lion. Donc, ce ne sont même pas les mêmes insignes. L'insigne qu'il porte sur son beret c'est le même insigne des éléments de la garde présidentielle du gendarmerie qui ne s'occupe pas d'alors. Que cela soit clair. Donc, cette photo n'a pas été prise pendant le séjour de moto-moto au service spéciaux. la date de prise de cette photo est postérieure. Moto-moto service spéciaux il était margis par sergent-chef. Il ne pouvait même pas être sergent-chef parce qu'il n'y a pas de grand sergent-chef à la gendarmerie. Toutefois, il appartient au ministère détenteur de cette photo de nous éclairer de nous dire le contraire. De nous dire le contraire. il lui appartient de nous dire le contraire. Cette photo n'a rien à voir avec les services spéciaux. Moto-moto paie à son âme. Il est décédé. Monsieur le président, sur les autres pièces du dossier, le rapport de la commission d'enquête internationale ce qui est paradoxal encore, au paragraphe 237 de la page 50 du rapport de la dite commission, il est mentionné ce qui suit. Avec votre permission, je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture. avec votre permission. La commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Thiebouro ainsi que celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade, ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre les manifestants civils. Ça, c'est la commission qui déclare une affirmation. De l'ouverture des débats à la clôture, ces prétendus éléments dont la commission a déclaré être en possession de ces éléments-là n'ont jamais été présentés par le ministère public pour qu'ils soient contradictoirement discutés par les partis. Où sont ces éléments, monsieur le procureur et ses substituts ? Où sont ces éléments que la commission d'enquête internationale aurait mis à votre disposition pour les besoins de cette procédure qui seraient retenus contre ou bien qui incrimine le colonel Thiebouro et ses éléments dont le colonel Blaise ? Où sont ces éléments ? Où sont passés ces prétendus éléments de preuve qui auraient été mis à votre disposition par la commission d'enquête ? Pourquoi le ministère public n'a pas opposé les 10 éléments au colonel Thiebouro et Blaise pour qu'ils soient contradictoirement débattus ? Pourquoi ? En tout cas, nous n'avons pas vu ces éléments. Nous n'avons pas vu ces éléments. Donc, il est allé de décarter cette allégation qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc, ces éléments n'ayant pas été présentés par le parquet à la fin des débats contradictoires, il est allé de constater leur inexistence. Au paragraphe 239 de la même page du rapport de la même commission, le commandant Thiebouro aurait déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement deux de ses subordinations donnés. Un argent du nom de Blaise et un autre individu. D'abord, avant même de revenir sur le fait que cette déclaration ne provient pas du collègue Thiebouro, Blaise, que le collègue Thiebouro connaît très bien, il a été son ami de promotion et ils ont servi en stade dans le même service. ne peut pas le collègue Thiebouro ne peut pas dire un certain Blaise. S'il veut citer Blaise, il va le citer avec précision. Il ne peut pas dire un certain Blaise. Il ne peut pas le dire. « Or, à la lecture même, du procès-veur d'interrogatoire du collègue Thiebouro devant le pourdésir d'instruction et de son interrogatoire oral devant cette juridiction de jugement, il est aisé de comprendre et de constater que le collègue Blaise n'a pas fait ou confirmé une telle déclaration manifestement imaginaire et contraire à la réalité des faits. Mieux, Monsieur le Président, pour vous édifier davantage, le collègue Blaise aux services spéciaux n'était pas de l'argent du collègue Thiebouro et il n'est pas entré au stade avec Thiebouro. Il n'est même pas entré au stade. C'était plutôt le commissaire Lai Kamara. Vous pouvez vérifier. Même sur le PV d'interrogatoire du collègue Blaise devant le pourdésir d'instruction, on lui a posé cette question. Qui était l'art-jouin de Thiebouro ? Il a dit et c'est ça la réalité. Que c'était le commissaire Lai Kamara. Que c'était le commissaire Lai Kamara qui était l'art-jouin du collègue Moussa Thiebouro Kamara. Vous savez, Monsieur le Président, lorsqu'il y a lorsqu'il y a un service en tout cas militaire, que ce soit militaire ou paramilitaire, un service hétérosène, c'est-à-dire un service composé d'unités hétérosènes tels que les services spéciaux d'alors. Parce que dans les services spéciaux d'alors, il y avait les endarmes, ce service était composé de endarmes et de policiers. Donc, il est toujours recommandé de choisir des deux bords. Si le chef est un endarme, l'art-jouin doit être fortement un policier. C'est pourquoi Thiebouro, étant un endarme de profession, étant le chef des services spéciaux d'alors, le commissaire Lai Kamara, policier de profession, a été nommé comme son adjoint. Là, la balance est équilibrée. Donc, Blaise n'a jamais été l'adjoint de Thiebouro dans ce service. Et il ne pouvait même pas l'être parce qu'il était endarme, il est endarme. Il ne pouvait même pas l'être. sur la prétendue présence du Connex Blaise dans l'ancien stade, il est déjà acquis au présent débat qu'aucune victime, même aucun témoin, n'a confirmé cette allégation. Si les victimes ou les témoins avaient vu le Connex Blaise dans l'ancêtre, quelqu'un qu'ils aient vu, même si ça fait des années, si je le vois, je peux le reconnaître, le message, je l'ai vu là-bas. Ils ont vu des personnes là-bas, ils sont venus déclarer ici, ils sont venus confirmer ici que ces personnes effectivement étaient au stade, ces personnes étaient dans l'ancêtre, ils stade. Mais le Connex Blaise n'a jamais été dénoncé comme étant dans l'ancêtre du stade. Non! Le Connex Blaise et ses éléments s'étaient plutôt limités à l'esplanade où ils ont immédiatement décroché face à ce contingent de berets rouges armés pour se mettre à l'abri de ce péril auquel ils étaient expongés. Ils ne pouvaient pas le faire. Monsieur le Président, au droit membre du tribunal, voilà tant de contre-vérité dans le dit rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve à suffisance que le contenu de ce rapport d'enquête internationale n'est pas le reflet de la réalité et ce rapport n'est pas opposable aux accusés en tout cas au courant de la blège qui est resté sur sa fin tout au long des débats contradictoires au cours desquels le ministère qui n'a présenté aucun demand de preu pour soutenir ses multiples accusations contre sa personne. pour soutenir lesquels 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 Sous-titrage ST' 501